bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce type d'image et surtout comment faire vos premiers pas dans photoshop alors je vous vois tout de suite pour en parler donc voilà alors pour réaliser le montage en fait que vous avez vu en tout début donc je vais utiliser l'application photoshop avant d'aller plus loin ce qu'on va faire c'est faire un petit tour de notre ami photoshop et donc qu'est ce qu'on voit dans photoshop c'est que ici à c'est votre gauche vous avez la barre d'outils peut-être juste minimiser un tout petit peu voilà comme ça on voit bien le tout donc alors on a la barre d'outils qui est sur notre gauche alors par rapport à sa boîte d'outils en fonction du outil que vous allez choisir vous allez pouvoir justement réaliser certaines opérations il faut savoir aussi que chaque fois vous avez sélectionné un outil ici la barre qui est ici au dessus qui est la barre qui vous permet de changer les paramètres de l'outil sélectionné va changer donc par exemple si j'ai pris le pinceau on voit que certains paramètres ont changé je prends l'outil déplacement on voit que c'est d'autres paramètres qui apparaissent et ainsi de suite donc on verra tout à l'heure comment les utiliser ce qu'il faut savoir aussi dans photoshop c'est que dans cette barre d'outils ici à gauche chaque fois vous avez une petite flèche comme comme ici par exemple ou ici et vous appuyez dessus et vous laissez pendant une ou deux secondes il vous montre d'autres outils donc ça veut dire qu'il ya certains outils qui sont cachés et qu'il faut aller retrouver dans dans cette barre d'outils alors je vais revenir ici un petit peu plus loin donc ici de mon côté moi j'ai affiché l'onglet historique ça me permet de revenir en arrière si besoin et ici en bas nous avons juste la fenêtre avec les calques donc on verra je vais vous parler juste un petit peu après des calques et à quoi ça sert et pourquoi c'est important d'en avoir dans photoshop donc alors la première chose maintenant que l'autre chose que je vais vous montrer c'est comment ajouter des photos donc dans ce cas-ci par exemple j'ai l'image plan de travail alors petit point aussi par rapport à ça je passerai sur mon blog je passerai un lien pour que vous puissiez télécharger les photos pour que vous puissiez aussi essayer de votre côté donc en premier temps j'ai donc ouvert le plan de travail maintenant je vais ajouter une autre photo qui va être le bébé voilà donc pour un simplement ajouter une photo ça reste assez simple je vais peut-être refaire donc déjà je vais l'appliquer voilà qui est fait ok je vais revenir en arrière vous voyez tout à l'heure j'expliquais cette bande historique ben par exemple quand je veux revenir en arrière suffit de remonter les opérations je vais juste revenir avec ma fenêtre qui est ici voilà donc alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai simplement pris mon image bébé j'ai fait un drag and drop je l'ai déposé de là vous appuyez sur enter et voilà votre image qui est ajoutée donc ici je vais pas entrer trop en détail en expliquant ce que c'est une image dynamique ainsi de suite ici le but du cours en fait c'est surtout de vous faire les premiers pas dans photoshop montrer un petit peu son environnement et voir un petit peu ce que sont les calques et quelle est l'utilité de ces calques donc on verra aussi que un peu plus loin je resterai certains outils c'est pas les meilleurs outils à utiliser mais je trouve que pour un cours de base c'est suffisant et ça ne sert à rien d'aller trop trop loin pour un premier tutoriel ça va donc alors je parlais tout à l'heure des calques donc comment ça se passe dans ces calques en fait vous avez l'avantage justement de pouvoir après déplacer l'image comme vous avez envie donc c'est un petit peu comme c'est ce qui se passe ici c'est qu'il les empile donc l'arrière-plan il reste en arrière-plan et le bébé est venu en premier plan ça veut dire que l'avantage d'avoir cette image là en tant que calque c'est que je peux le déplacer comme j'ai envie ce qui serait pas possible si jamais j'avais simplement une image plate ça va alors ce qu'il y a aussi c'est que vous voyez avec ces calques il y a un oeil qui est là en fonction de l'oeil qui est visible donc dans ce cas-ci les deux ils vous montrent l'image si jamais je décoche par exemple mon arrière-plan vous voyez que mon arrière-plan a disparu alors pourquoi est-ce qu'il y a des petits carrés blancs et gris tout simplement c'est la manière en photoshop d'expliquer que le fond est transparent ou invisible donc je rends visible mon calque vous voyez que il apparaît et disparaît c'est la même chose avec mon bébé si je clique dessus il disparaît ou il apparaît alors maintenant chose importante c'est qu'on va travailler sur le calque du bébé donc il faut bien venir cliquer ici sur le sur le calque l'opération que je veux faire maintenant c'est je voudrais détourer mon bébé afin qu'il soit transparent et afin de pouvoir voir ce qu'il ya derrière alors comment je fais ça dans photoshop qu'est ce que j'ai j'ai l'outil baguette magique et si je clique par exemple dans ce cas ci la majorité en fait il ya un fond uni blanc si je clique dessus la baguette magique va aller me sélectionner le bébé alors ici chose importante c'est que j'ai mis la tolérance à 17 si jamais par exemple j'augmente cette tolérance ce que je vais faire alors petite astuce c'est dans photoshop pour des sélectionner donc ici voyez qu'il ya des petits pointillés ça veut dire qu'il ya une sélection qui est fait pour des sélectionner il suffit de faire ctrl d et relâche la sélection je vais ici monter à 30 on va voir ce que ça fait par exemple si je clique ici ok si on a de la chance mais parfois quand c'est c'est un peu trop blanc parce qu'il se passe c'est qu'il va chercher aussi du la couche et ça c'est pas toujours très heureux d'accord bon ici pas de chance ne pas marcher mais ça dans certains cas ça peut arriver si jamais ça arrive de votre côté vous faites une sélection oui qu'il prend un peu trop par exemple c'est quand vous avez une zone de gris ou ainsi de suite suffit de diminuer la tolérance tout simplement et ce sera bon ça va donc alors maintenant ce que ce qu'on va faire c'est que en tant que tel si jamais je fais un contrôle c'est contrôle v on voit que photoshop m'ajoute une image donc le contrôle c'est pour copier et contrôle v pour coller d'accord qu'est-ce qu'il a fait exactement maintenant tu sais voyez il m'a fait le contour du bébé mais moi ce que j'aurais souhaité c'est le c'est le bébé en tant que lui-même donc ici maintenant je vais revenir sur ma baguette magique souvenez tout à l'heure j'avais parlé de l'historique maintenant je vais revenir une étape en arrière ben je reviens une étape en arrière j'aurais pu retourner jusqu'au début si j'avais eu envie et lorsque je dois faire ici maintenant c'est je dois inverser ma sélection donc je vais sur sélection intervertir de là je refais mon contrôle c contrôle v si je décoche maintenant mon calque numéro 2 qui est le bébé avec le fond blanc qu'est ce que je vois visuellement on a l'impression qu'il n'y a pas de différence sauf que si jamais je cache mon mon arrière plan on voit que j'ai vraiment mon bébé tout seul alors maintenant que j'ai la chance d'avoir mon bébé donc le calque 2 maintenant j'en ai plus besoin donc je peux le cacher puisque c'est le bébé avec le fond blanc ce qui m'intéresse maintenant c'est d'avoir ce bébé que je peux déplacer où je veux alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on a le bébé maintenant on va avoir besoin de la télévision donc je vais aller chercher mon fichier télévision alors je vais dans mon répertoire voilà pour ma télévision même opération tout à l'heure je fais un clic séguisser il me l'ajoute j'appuie sur enter alors on voit que ici il ya un petit souci c'est que la télévision maintenant est devant le bébé le but de l'image c'est que le bébé soit devant la télévision non comme son travail en pile vous voyez que mon bébé est en deuxième position en fait pour bien faire si je veux qu'il soit en premier en devant en avant scène je suis obligé enfin je suis obligé de le mettre de le déplacer simplement ici en haut alors je recommence voilà donc en fait pour déplacer c'est assez simple vous cliquez sur le calque vous tenez enfoncé et vous déplacer d'accord alors maintenant que j'ai voyez mon bébé il est ici attention que chaque fois que vous travaillez dans photoshop ce qu'on oublie parfois au début c'est de bien choisir le calque sur lequel vous voulez travailler maintenant par exemple je veux déplacer ce bébé si je reste comme je suis maintenant je suis sur télévision ça va pas fonctionner donc je vais cliquer sur mon bébé et là je vais pouvoir le déplacer et je vais le mettre comme ceci alors prochaine opération maintenant ce serait d'ajouter de l'ombre pour rendre un petit ce montage un peu plus réaliste puisque d'office il ya de la lumière on aura une ombre de celui-ci d'accord alors pour réaliser l'ombre ça reste de nouveau assez simple ce que je dois faire c'est faire une sélection de la forme du du bébé dans lequel je vais appliquer du noir alors comment faire ça je vais nouveau sur ma baguette ma baguette magique je sélectionne de nouveau mon blanc puisque c'est une zone qui est uni et facile à sélectionner je vais de nouveau faire une sélection intervertir alors si maintenant j'applique du noir je vais appliquer du noir sur mon bébé d'accord et c'est pas c'est parce que je veux ce que j'ai besoin c'est d'un autre calque sur lequel je vais pouvoir mettre mon noir donc alors ce que je fais c'est j'ajoute un calque je prends mon pot de peinture qui est ici si jamais le pot de peinture n'est pas là il suffit simplement de de nouveau de cliquer et vous allez pouvoir le sélectionner dans les outils cachés d'accord donc ici j'ai mon noir donc ça c'est bon je viens appliquer je relâche la sélection en faisant un contrôle d et voilà ce que j'ai alors c'est bien joli mais de notre côté c'est pas nous aider ce que ce qu'il faut faire maintenant c'est que il faut déplacer le calque qui est là pour qu'il soit en dessous du bébé donc ça c'est mon pour le moment ça c'est mon premier plan et je voudrais que ceci aille derrière le bébé donc je vais faire comme tout à l'heure je vais prendre cliquer glisser alors maintenant que le noir et donc l'ombre est derrière le bébé je vais sélectionner mon outil déplacement je vais le décaler un tout petit peu voilà ça je pense que ce sera suffisant et là maintenant pour que ça soit pas trop trop dur en fait ce que je vais faire c'est je vais appliquer un petit filtre gosien que fait un filtre gosien donc le filtre gosien va flouter un petit peu mon image et dans ce cas c'est l'image de l'ombre donc je vais dans filtre atténuation et flou gosien voyez que ça ici en fonction de ce que vous allez choisir comme comme valeur là par exemple c'est énorme voilà voyez que il va plus ou moins flouter en fonction des besoins donc ici moi je vais pas trop trop non plus voilà je pense que ça c'est bien parfait donc voyez maintenant c'est déjà en moins net et alors ce qui vient aussi c'est que ici par rapport à vos cas vous avez une option opacité fonction de l'opacité 100% venir je vois tout et après vous pouvez diminuer jusqu'au moment où vous dites tiens voilà ça ça me semble bien par exemple si je suis descendu à dans mon cas je suis descendu à 56% et voyez que l'effet est on a une jolie petite ombre pas trop pas trop dure alors jusque là ça c'est bien joli maintenant ce que je vais vous montrer faut savoir que il y a des manières beaucoup plus efficace à utiliser mais comme disait tout à l'heure pour un premier pour un premier tutoriel on va rester dans le simple et donc ça veut dire que si on va utiliser une technique en fait qui malheureusement est destructrice ça veut dire que si jamais j'applique certaines choses maintenant je pourrais pas revenir en arrière à part avec l'historique mais je vais rien pouvoir modifier ça qui est un peu dommage on verra que plus tard dans d'autres tutoriels on parlera des basques de fusion et là on verra justement que on pourra faire les mêmes effets mais on pourra après chaque fois modifier faire un petit peu ce qu'on a envie donc revenons à technique de base donc le but maintenant que ce que je veux faire c'est que voyez que ici autour il y a une ombre et cette ombre là je la veux pas d'accord donc ce que je vais faire c'est je vais l'enlever pour l'enlever je vais utiliser l'outil gomme alors pour l'outil gomme ici je vais mettre bien vérifier qu'il est à 100% et voyez qu'il y a une toute petite ombre et donc si je passe devant vous voyez que cette ombre 120 je vais juste agrandir un tout petit peu l'image voilà encore un peu donc vous voyez la la différence entre ombre et pas d'ombre là alors vous voyez que l'ombre en fait quand elle s'est ajoutée elle s'est mise un peu partout ça je vais enlever aussi déplacer un tout petit peu voilà hop oui par exemple là j'étais un petit peu trop loin malheureusement ici le seul moyen pour revenir en arrière c'est de revenir dans l'historique voilà et malheureusement de recommencer voilà donc alors ça c'était pour l'ombre maintenant ce que je voudrais faire aussi c'est que pour ajouter un petit peu plus de de cohérence dans mon image pour bien faire voyez que ici on a du bleu et pour que ce soit bien il faudrait que la jambe qui ici soit vu que c'est censé être dans la télévision faudrait qu'elle soit aussi plus bleue alors je vais aller cette fois ci sur le calque du bébé je vais diminuer l'opacité pourquoi est ce que je diminue l'opacité je pense que le plus simple c'est de vous le montrer si je suis à 100% voilà ce qui se passe j'enlève complètement mon bébé d'accord c'est pas du tout ce que ce que je veux donc ce que je vais faire c'est je vais diminuer alors ici je vais essayer de pas le faire trop à la louche mon avis un petit 13% devrait être bien on va tester donc voyez que je passe dessus alors important voilà c'est quand vous le faites surtout ne faites pas par à coup donc il faut pas faire juste un clic parce que ce qui est ce qui se passe c'est que si jamais vous faites un clic puis un autre vous voyez on a ce genre de choses et c'est pas très joli donc dès que je passe avec ma gomme il faut que je sois sûr que c'est bon parce que après je pourrais pas revenir en arrière voilà qui est fait donc j'ai peut-être juste encore une fois à repasser ici pour augmenter encore chaque fois que vous passez en fait il rajoute un petit un pourcentage voyez voilà ok je vais diminuer et donc voilà voilà on a donc réalisé notre montage d'une manière plus moins cohérente ça va donc voilà j'espère que c'est donc ça s'en est fini pour un tutoriel j'espère que ça vous a plu j'espère en tout cas vous avez pris certaines choses on aura l'occasion de travailler de nouveau avec photoshop et d'aller un petit peu plus loin et autres alors petit chose aussi c'est n'oubliez surtout pas de vous inscrire au blog et sur la chaîne youtube il y aura parce qu'il y aura d'autres vidéos et il y aura aussi ce des stages en fait qui se donneront à mon avis fin octobre et dans le camp du mois novembre et là on parlera des stages donc des stages photo il y aura un stage lightroom et on verra si on aura le temps de faire un stage photoshop donc le meilleur moyen d'être tenu au courant surtout c'est de vous inscrire n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que plus on sera et plus ce sera gai et ce que je vais essayer aussi c'est que maintenant que les grandes vacances et autres tout ça est terminé donc j'ai un peu plus de temps je vais essayer aussi de me tenir à une une vidéo par semaine et de là on aura chaque fois j'ai fait essayer de mixer aussi vous chaque fois je vais vous laisser vous donner une vidéo lightroom une photoshop puis une sur la photographie ainsi de suite alors n'hésitez pas à laisser des messages et en disant tiens un petit peu ce que vous vous aimeriez bien voir comme vidéo et autres ou si jamais par exemple vous avez une photo dit tiens voilà celle là je sais pas très bien comment faire ou comment retoucher telle ou telle chose ben vous n'hésitez pas d'envoyer un petit mail via le blog et de là on verra si je peux utiliser ou pour les pour les vidéos et ainsi de suite pour vous dire tiens voilà ce que j'en pense et ce que je ferai moi dans un cas comme ça allez en tout cas d'avance je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à très bientôt ciao